Ce qui est très agréable aujourd'hui, c'est un plaisir un peu vain, un peu solitaire, mais c'est de recroiser des gens qui, il y a 20 ans, ont dit non. Tu les regardes, tu les dis là, ça va ? Salut à tous, nous sommes le 21 septembre 2001, il est 20h35 et M6 diffuse pour la toute première fois Caméra Café. Durant un peu plus de 4 ans, les aventures de Jean-Claude Convenant, Hervé Dumont et tous leurs collègues de chez Digix vont amuser et fédérer des millions de spectateurs pour devenir progressivement de véritables totems de la pop culture française. C'est pour revenir au mieux sur le destin de cette série mythique que j'ai eu la chance de rencontrer l'auteur et comédien Yvan Le Bolloc, l'un des principaux artisans de Caméra Café. Je vais mettre mon petit pull parce qu'on n'a pas de quoi rajouter une bûche ici. D'abord instituteur, puis présentateur télé, puis comédien, auteur, réalisateur, l'itinéraire qui mène Yvan Le Bolloc jusqu'à Caméra Café est pour le moins surprenant. Yvan Le Bolloc rencontre Bruno Solo en 1990 à l'occasion de la première d'une émission télé produite par Thierry Ardisson, Télézeb. Entre eux c'est immédiatement le coup de foudre professionnel et c'est très vite alors que le duo enchaîne les projets d'émissions télé que l'idée de Caméra Café leur vient. Pour ceux qui, par le plus grand des hasards, ne connaîtraient pas Caméra Café, petit résumé rapide. C'est une série constituée d'épisodes très courts, filmés en plan fixe depuis une machine à café, mettant en scène les employés d'une entreprise durant leur temps de pause. Moment où se joue apparemment la plupart de leurs rapports sociaux, du plus heureux au plus catastrophique. Parmi les rôles récurrents de la série, deux personnages mènent la danse. Hervé Dumont incarné par Bruno Solo, un responsable des achats syndicalistes toujours pront à retourner sa veste contre un petit pot de vin. Et Jean-Claude Convenant joué par Yvan Le Bolloc, un représentant de commerce escroc et pas forcément futé, dont la vie est guidée par une libido pour le moins envahissante. Dès 1994, le concept est écrit et les deux auteurs, aidés par le producteur Alain Capoff, font le tour des chaînes pour vendre la série. Contre toute attente, ce processus va mettre 7 ans. 7 longues années durant lesquelles il ne sera pas toujours simple pour l'auteur de garder confiance en son idée. Oui, à un moment, tu finis par ne plus avoir confiance en toi, douter, te dire, bon bah, c'est les sachants qui décident. Si le mec est derrière son bureau, alors j'allais dire le mec ou la nana, mais non, la parité, à l'époque, directeur de chaîne, programmateur, directeur de la programmation, c'est encore très très masculin. Et bien, si c'est lui qui te dit que c'est pas bon, ça veut dire qu'il sait, lui, parce qu'il fait de la télé, il gagne très très bien sa vie dans un bureau extrêmement confortable avec une multitude de téléphones, avec une moquette très épaisse, des assistantes, etc. Et si lui te dit maintenant, enfin, comment on peut imaginer un seul instant que les gens qui sortent du boulot, ils vont regarder un programme où ils se voient au boulot, enfin, réfléchissez deux minutes. Donc là, tu penses un peu dans la courgette et puis tu te dis, bon, bah, ouais, si personne n'en veut, c'est que c'est pas bon. Et puis, tu lâches, quoi. Durant ces sept années, Yvan Le Beloc enchaîne les rôles et les projets et se retrouve même en 1998 le héros d'une première série M6, Max et Associés. Un petit peu à l'image de Mookie avec Eric Antonin et Jacques Villerey sortis la même année, Yvan se retrouve ici à faire équipe avec un singe parlant pour résoudre des enquêtes policières. C'était inspiré d'une série australienne où là-bas, voilà, les animaux domestiques, ce sont des kangourous, des koalas, tout ça. Donc ils ont un côté très très proche, très proche des animaux. Et puis il y avait cette idée à la con, parce qu'il faut bien appeler ça par son nom, de ce duo improbable de mecs qui faisaient des enquêtes. Ouais, c'est ça, c'est un détective privé qui est aidé par un singe qui parle. Hé, la routine ! La série disparaît très vite et est complètement oubliée aujourd'hui et même quasiment introuvable. Y a une photo sur Internet, comment tu fais pour Google avoir une photo de Max et Associés, pas plus ? C'est formidable. Il faut que ça reste comme ça. Il faut que ça reste comme ça. Mais en 2000, M6 finit enfin, et heureusement, par s'intéresser au projet Caméra Café. C'est d'abord l'acharnement d'Alain Capoff, qu'on appelait à l'époque « Monsieur, j'ai plein de projets ». Et effectivement, c'était un mec que tu pouvais croiser dans les couloirs des chaînes, dès le printemps, au mois de mai, pour préparer la rentrée. Il allait de, comment dirais-je, des dalles de couloirs en des dalles de couloirs, France 2, M6, Canal. Et la production d'un pilote est lancée. Par contre, et contre toute attente, cet épisode pilote, avec ses multiples caméras et son décor plus large, est très loin visuellement du Caméra Café que l'on connaît aujourd'hui. Oui, parce que t'as toujours à un moment... Il faut que tu rassures les gens de la chaîne de télé qui... Je repense au... T'as toujours un mec derrière un bureau à un moment qui te dit « Voilà, moi je sais ce que c'est que la télé » et un plan fixe, les gens vont fuir. Donc, pour faire plaisir, pour que ton programme existe, tu courbes un peu les chines et tu dis « D'accord, on va mettre des caméras divergées. » Comme ça, vous aurez cette multiplicité de points de vue qui semble tant vous inquiéter. Alors que, voilà, il était évident. Nous, on savait dès le début, nous les créateurs, que cette série ne fonctionnerait que comme ça, dans ce filmage-là, dans ce point de vue-là, qui était le point de vue d'une seule caméra. Et que dès qu'on passait en caméra divergée, il y avait des trucs sur les côtés, et là, ça y est, on était chez Avey Productions, et c'était pourri. Mais vraiment pourri. C'est-à-dire que tu peux avoir la meilleure idée du monde « Si à un moment, tu tombes sur un mec qui est têtu et qui est au-dessus de toi dans la hiérarchie, il va te niquer. Il peut niquer ton programme. » Mais ce qu'il voit fait que, très rapidement, malgré le pilote, malgré les imperfections du pilote, ce qu'il voit les pousse à doubler la commande. C'est-à-dire qu'on passe de 3 minutes 30 à 7. Donc, c'est deux épisodes par soirée. Face à cette commande massive, Yvan LeBlog, Bruno Solo, mais aussi Alain Capoff, et le nouveau producteur s'étant joint à l'aventure, Jean-Yves Robin, savent que leur petite équipe, aussi douée qu'elle soit, ne suffira pas pour écrire plusieurs centaines de sketchs à l'année. Et le premier défi qu'ils se lancent est donc de partir à la recherche de nouveaux auteurs. On faisait des appels dans la presse, on remplissait des salles de cinéma, et on disait « Vous avez envie d'écrire pour la télé, venez. » Et une ou deux fois par semaine, avec Bruno, on animait des ateliers, mais c'était des appels d'offres, quoi. Des auteurs. Et on avait insisté dès le début pour que les auteurs soient très bien payés, parce qu'on savait pertinemment que pas d'auteur, pas de sketch. Pas d'auteur, pas d'humour. Pas d'hommeur, pas d'auteur, pas de dialogue. Donc il fallait qu'ils soient très bien payés. Bien qu'à ce moment-là, le format court existe depuis quelques années en France, et qu'il ait même eu le temps de briller grâce à des programmes comme « Un gars, une fille » ou « Les mots » de Eric Ramzy, c'est en 2001 que M6 repense son horaire et son système de diffusion. Et puis la chaîne, elle fait aussi son boulot à l'époque. Elle fait son boulot dans le sens où elle fait son boulot de programmatrice. C'est-à-dire que tu peux avoir un très bon programme, original, percutant, novateur, mais s'il est diffusé à minuit, tu peux t'en faire des cornets à frites, ça ne marchera pas. Donc là, la chaîne, elle fait vraiment preuve de CM6 d'il y a quelques années. Et donc là, en matière de contre-programmation, ils prennent vraiment un risque considérable. Ils inventent quasiment une case. Ils inventent la case du 20h35, c'est-à-dire pile le carrefour des pubs sur le service public et les autres chaînes. Le succès de la série est instantané. Avec ses situations absurdes et son humour noir corrosif, Caméra Café séduit le public pour qu'il devienne un exutoire. Tout est politique, a fortiori le travail, a fortiori l'endroit où des hommes et des femmes vont se retrouver confrontés pendant 8h de leur temps. Et la moitié de leur vie. Très vite, le succès de Caméra Café dépasse les frontières et dès l'année suivante, le Canada est le premier pays à acheter et adapter la série pour la télé québécoise. Hé, comment ça sortait la fête, ça va, non ? On en parlait, justement. Fais-tu quelque chose à faire, là, toi ? Rien de prévu, mais je sortirai, ben. Question de prendre le bureau 12. Tu peux venir avec moi, si tu veux. On a vendu dans 30 pays, le format Caméra Café. Et ça a été joué par des Israéliens, par des Portugais, des Polonais. Mais c'est quelque chose qui te plaît ? Ben, il y a une petite fierté de savoir que... qu'un produit... On ne va pas utiliser le mot produit, mais il y a une petite fierté à savoir que... une fabrication française de fiction... Avant, on était représenté par Hélène et les garçons. Après, il y a eu Sous le Soleil. Et puis après, il y a eu Caméra Café. Alors, je préfère que les étrangers découvrent notre culture, la culture de chez Digix, notre bonne culture française via Caméra Café, plutôt que Sous le Soleil. On ne savait pas tout de suite... On n'avait pas mesuré le côté un peu, entre guillemets, universel du concept. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit... Quand l'idée est venue... On ne s'est pas dit, mais ça, c'est pareil en Angleterre. C'est pareil en Europe. C'est pareil dans le monde entier. On ne pensait pas à ça. Et puis en chier au boulot, c'est universel, quoi. Voilà, on chier au boulot, c'est... Ça, c'est un truc... C'est un versement proportionnel au partage des richesses. Caméra Café est l'un des programmes phares de M6. En 2003, la chaîne propose même à l'équipe d'écrire un Prime spécial. Ça va déchirer ce soir est un épisode de près de deux heures mettant en scène les comédiens de la série dans des parodies d'émissions de M6. Ça va déchirer ce soir sera un véritable carton qui permettra même de mettre en place les prémices du long métrage à venir. En effet, si la série s'arrête en 2004, les spectateurs vont pouvoir retrouver dès l'année suivante Jean-Claude Convenant et Hervé Dumont dans leurs premières aventures cinématographiques. Un film qui, même s'ils l'aiment beaucoup, laisse avec les années quelques regrets à l'un de ses auteurs. Quand on fait du format court, on a... Et qui fonctionne très bien. Après, on se dit, bon, bah, voilà... La prochaine étape, c'est le long métrage. C'est presque... On se fait à r'acquérir quand on fait le long métrage. Parce qu'on va casser l'imaginaire. Enfin, pas casser, mais... Si, si, d'une certaine manière, on va formaliser tout ce que les gens ont imaginé depuis la création de la série. C'est-à-dire la maison de Jean-Claude, sa femme, sa voiture, ses enfants. La même chose pour Hervé. Oui, alors, à r'acquérir, c'est peut-être un peu fort, mais... Mais, d'une certaine manière, oui. Et je trouverais ça légitime que certains l'aient pris comme ça, en se disant, bah, nous, non, je ne vais pas voir le film. Je reste... Alors, ça, c'est l'os. Là, je voudrais bien les rencontrer, parce que ça veut dire que c'est... Ils ont une certaine ligne de conduite. Moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont assez rigides. Mais, mais, pourquoi pas ? Caméra Café, espace détente, sera l'un des gros cartons du box-office français de 2005. Et Caméra Café, la série, connaîtra, elle, encore quelques suites. Ainsi, la série d'origine aura le droit à une séquelle directe, Caméra Café 2, les tâches du dessus, qui, comme son nom l'indique, met en scène le personnel d'une entreprise se trouvant dans le même immeuble que celle de Jean-Claude et Hervé. Une séquelle qui ne connaîtra pas le même succès que son aîné et sera annulée après juste une saison. Là encore, je pense qu'on a raté... Voilà, là, c'est encore une bisbille entre la chaîne et une partie de l'équipe de Caméra Café. Il y a des choix que je ne revendiquais pas. Et je trouvais ça idiot de repartir sur deux nouveaux... C'était intelligent de penser qu'effectivement, on était dans une tour et que Caméra Café... Enfin, et que... Tu pouvais avoir une machine à café dans la boîte du dessous, comme dans la boîte du dessus, et qu'il pouvait y avoir une rivalité entre les deux boîtes, et que l'ascenseur, au lieu de s'arrêter à l'étage de chez Jean-Claude et Hervé, il s'arrêtait à l'étage du dessus. Mais d'accord, donc dans ces cas-là, pourquoi mettre un petit bonhomme et Arnaud Ducré, pourquoi mettre Chouara et Ducré, qui sont la duplication de Hervé et Jean-Claude physiquement, déjà, c'est... Non, il aurait fallu mettre deux garçons... Deux filles. Ou un garçon et une fille. Ça ferait une bonne série, ça, d'ailleurs, un garçon et une fille. Mais casser ce duo. Parce que, encore une fois, les gens préféreront toujours l'original à la copie. Mais aussi une suite officieuse, en famille, une série qui n'est pas réellement une suite de Caméra Café, mais dont les premiers épisodes ont souvent donné aux spectateurs l'impression d'être un spin-off autour de la vie familiale de Jeanne, la secrétaire surmenée de Caméra Café. Oui, 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 oui. Mais oui, mais d'autant que, bon, c'est... C'est... Ça vient de Alain Capoff. Donc, c'est Alain Capoff qu'il faut interroger. Eh bien, ça serait bien que tu l'interroges. Mais franchement... Finalement, c'est en 2009 que l'équipe d'origine de Caméra Café va se reformer le temps d'une deuxième aventure sur grand écran. Caméra Café, le séminaire. Un long-métrage méconnu et qui fut un échec au box-office, mais qui est un film parfaitement dans l'esprit corrosif et acide de la série originale. Un film sans concession. Et jubilatoire. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, c'est ici que s'interrompt cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire tout ce que l'on peut faire sur ce genre de plateforme. Likez, commentez, partagez et surtout, vous abonnez et sonnez la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le Utip et le Tipeee de la chaîne. Utip, je vous rappelle rapidement le principe. Vous regardez quelques publicités et moi, ça me permet de financer les prochaines vidéos et les prochains projets. Sur ce, et d'ici là, je vous dis encore une fois merci et à très bientôt.